Alors Bernard, en ce début d'année 2018, tu vas nous raconter les tristes tribulations de ta vie en perdition ? Oh, ça va être réussi à la dire en entière bien. Ouais, oui, bah oui, on va parler un petit peu de ça. Et bonne année, d'ailleurs, on va commencer par ça. Meilleur vœu à tous. Bon, bah, j'ai pas grand-chose à dire de plus, à part que cette année, on va sûrement en chier. Ça va être difficile, compliqué, il y en a même qui vont peut-être mourir, ce qui va être un petit peu tristounet. Une année de serrage de ceinture et de fesses aussi, mais ne vous s'inquiétez pas, puisque nous sommes la nation française. Donc c'est cool. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je fais confiance à notre président qui va, j'en suis sûr, nous ravir de super cadeaux tout au long de l'année. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, pas de chronique slash sketch spécial nouvel an qui parle de bonne résolution, non respectée, de galette des rois avec son lot de blagues qu'on a déjà entendu des millions de fois. Je préfère laisser ça aux chroniqueurs professionnels surpayés et sous-qualifiés de vivants dimanches, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Mis à part que si je devais avoir une bonne résolution à faire cette année, ce serait d'essayer de faire une chronique en moins de 4 minutes. Mais je vous avoue que c'est mal barré, puisque ça fait déjà une minute que je parle, donc voilà, j'ai même pas présenté le sujet de ce soir. Donc il convient d'aller vite, vite, vite. Et j'ai pas de transition. Vous trouvez pas que la musique dans les magasins, c'est un peu de la grosse merde ? Oui, oui, légèrement. Légèrement, oui, vous êtes d'accord avec moi, très bien, ça tombe bien, parce que je vais en parler ce soir. Et je vous raconte ça, parce que pas plus tard qu'hier matin, j'ai dû me rendre dans ce haut lieu de la pornographie commerciale qu'on appelle l'Atoll. Donc un centre commercial qui regroupe des magasins plus ou moins useless, sauf si l'envie de prendre, d'acheter un canapé, un frigo ou tout un tas de merde, genre un fauteuil en rotin, poussé en paillettes, ou le fameux cadre avec une photo de New York en noir et blanc avec les taxis jaunes où c'est écrit à Love New York dessus. Dépêchez-vous, je crois qu'il en reste plus beaucoup parce que tout le monde en a un chez soi, tout le monde se l'est fait au fer et ça traîne toujours dans les apparts. Brûlez-les ces machins, c'est très très moche. Voilà, voilà. Et aussi, ça fait toujours chier d'aller à l'Atoll parce que bon, tu sais que t'as envie de te dépêcher, mais tu sais que tu vas forcément y passer plus d'une heure déjà le temps de trouver ce que tu recherches et en plus le temps de trouver ta bagnole après. Donc voilà. Meuvel a donc parti avec mon colloque dans ma Megan Break noire TDI de prolétaire pour aller chercher trois ampoules et une putain de penderie. Et comme en bon connard que je suis, évidemment, je déteste faire les magasins et surtout à cause d'un truc, les musiques absolument dégueulasses des magasins qu'on doit se taper de manière forcée des allées jusqu'à la caisse. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Pour qui, pourquoi la musique des supermarchés, ça existe et pour qui, pourquoi c'est quand même bien de la merde. Alors de base, j'ai pas trouvé grand chose sur le sujet en divagant sur le web, ce qui me fait dire que tout le monde en a grosso modo rien à foutre de la musique qui passe dans les magasins, à part moi. Mais là, vous venez de me dire qu'en fait, si, ça vous fait un petit peu chier. Non, si, bah t'as Étienne de Cressy qui a fait des trucs super discount, tout ça. Oui, oui, oui. C'est le seul qui en a quelque chose à parler. Oui, c'est vrai. Ok, bon bah c'est super. Enfin bon, voilà. Merci, merci. Donc, vous le savez, c'est pas bien compliqué dans la plupart des magasins. Les morceaux qu'ils passent, ce sont surtout de bonnes grosses bouses commerciales qu'on se farcit à longueur de journée à la TV ou à la radio. Et pourtant, c'est très important puisque les magasins font appel à des agences de marketing sonore. Je savais même pas que ça existait. Qui vendent en fait tout un tas de playlists qui sont censées offrir aux clients un environnement musical taillé pour la vente. Voilà, mais malheureusement, si les types des agences de marketing avaient autant de goût en musique que Harvey Weinstein, de goût pour les femmes, on aurait sûrement des trucs de qualité. Mais non, on se farcit de la merde. Et ça commence direct. Je peux continuer ma chronique, ça reste un peu compliqué. Donc voilà, ça commence direct. À peine tu rentres dans le magasin et tu te fais agresser par ça. Ah, mes années lycées, quoi. Typiquement, la musique pour racheter des trucs, quoi. Tu vois, tu es là, genre... Putain, casse-toi à ma... Super. Vas-y. Oups. Bon voilà, et puis en plus, il faut savoir un truc, c'est que la musique dans les magasins, elle est toujours hyper forte, histoire de bien te régaler les oreilles, puisque tu as presque en fait l'impression de te retrouver dans une sorte de boîte de nuit de campagne un petit peu dégueulasse. Et que tu te demandes... Enfin, en fait, quand tu vas demander des conseils aux vendeurs pour essayer de retrouver ton chemin, il te répond un peu comme un serveur de boîte de nuit. Ça va, t'es là ? Oui ! Pardon, excusez-moi ! Je voudrais des tabourets en formica, s'il vous plaît ! Quoi ? Des tabourets en formica ! Allez, on fait pas de capirina ici, on fait que les mojitos ! Bon bah... Je vais prendre une croix ! Quoi ? Je vais prendre une croix ! Ok, bah ça fait 28 euros, alors. Voilà, donc voilà comment ça se passe. Parce que c'est comme ça dans les boîtes de nuit, et aussi comme ça dans tous les castoches, du coin. Et le pire dans tout ça, c'est surtout que les vendeurs, en fait, c'est eux, en fait, les pires, parce qu'ils ont ça dans la tête toute la journée. Et puis, il y a aussi les employés de McDo, qui se tapent MCM, avec les clips en plus. Donc, voilà, un gros big up pour eux, parce qu'il faut être quand même super courageux. Et c'est très bizarre de se taper autant de chansons commerciales identiques dans des lieux où t'es censé être suffisamment détendu pour acheter. Le but est de créer, en fait, une playlist tranquille, cosy et posée, avec des morceaux de confiance, pour que le client se sente comme à la maison. Mais voilà, faut pas que ça soit trop entraînant non plus, parce que... Voilà, s'il y a ta chanson préférée qui débarque dans le magasin, tu vas te déconcentrer, puisque tu vas te concentrer sur la musique. Et en rentrant chez toi, tu vas te rendre compte qu'en fait, t'as oublié d'acheter le PQ. Et voilà, et en fait, les grandes surfaces, elles ne veulent pas ça, tu vois. Elles veulent que tu restes concentré dans tes achats pour continuer à acheter, tu vois. C'est le délire du capitalisme. Alors après, bon, voilà, t'as aussi des magasins qui vont aussi s'adapter... Ils vont adapter leur musique, en fait, à leur franchise. Par exemple, quand vous allez à Nature et Découverte, c'est assez rare quand même de se taper du Louane. Je dis bien se taper du Louane, non, d'accord ? C'est plus quelque chose comme ça. C'est Bouddhabar. Ah oui ! Il coste ! Mais en fait, en réécoutant, je me dis que ça ressemble vachement à une musique du dimanche soir sur M6, tu vois. C'est un peu trop sensuel, je pense, pour en Nature et Découverte. Enfin, bref. Donc voilà, t'as un petit peu un côté un peu mystique avec un soupçon de sensualité. C'est quand même une ambiance sonore parfaite. Idéal pour acheter ce petit diffuseur d'odeur en forme de galet qui fait... Quand tu passes devant. Et il y a aussi la fontaine japonaise en bambou, là, tu sais, qui fait... Ça augmente, et puis après, l'eau, elle descend et ça fait... Voilà. Enfin bon, c'est quand même dommage, hein, toujours de se taper des trucs aussi pourris en musique, hein, je sais pas. Il y a peut-être un vendeur qui a des musiques cool à proposer dans son MP3 plutôt que de se taper Virgin Radio. Voilà, et puis même sans faire le connard, quoi, au lieu de payer des professionnels qui sont quand même un petit peu nazes, vous pouvez aussi trouver des playlists sur Internet et voilà, il y a quand même plein de trucs cools, quoi. Et puis on peut faire aussi encore mieux, enfin, je sais pas, on peut aussi supporter les radios locales et les brancher, par exemple, brancher Radio Campus Angers, je ne sais pas, j'utilise ça juste comme ça. Le 103FM. Voilà, le 103FM dans les magasins, tu vois. J'ai envie de me dire, mais pourquoi, par exemple, la ville d'Angers n'a pas mis des radios locales dans le centre-ville pendant Noël ? C'est vrai, elle aurait pu faire ça. Mais non, on s'est tapé du Maria Carré pendant tout l'hiver, tout ça pour acheter du bon vin chaud bien nul. Donc voilà, j'avais encore plein d'autres vannes à dire. On aurait pu faire aussi, par exemple, un petit jeu, genre imaginer les meilleures musiques de supermarché pour chaque type de magasin. Tu sais, genre, tu mets un bon vieux Manu Tchao dans le magasin bio pour acheter du café issu des petits producteurs argentins. Un petit peu rigolo. Mais non, parce qu'on a dit 4 minutes de chronique, donc c'est 4 minutes de chronique. Et de toute façon, j'ai toujours ma putain de penderie à monter. Parce que je l'ai acheté. Voilà. Merci beaucoup, Bernay.